Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 11 juin 2019 et nous avons assisté donc hier à un retour à l'optimisme certainement. Ce retour à l'optimisme est dû à l'accord entre le Mexique et les Etats-Unis. Donc pas de tarif douané de 5% pour le Mexique. Ce tarif a été annulé, ce qui a provoqué un retour à l'optimisme. En effet, cela laisse à penser que l'on pourrait trouver un accord entre la Chine et les Etats-Unis. La prochaine rencontre entre les deux délégations est prévue lors du sommet du G20 à la fin du mois à Osaka au Japon. Cependant, Donald Trump a clairement affirmé qu'il serait prêt à mettre en place une nouvelle salve de tarifs douaniers si aucun accord n'avait été trouvé lors de ce G20. Donc un rebond des indices mais nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Donc aujourd'hui, nous allons prendre connaissance de données en provenance du Royaume-Uni. Alors je vous rappelle qu'il pourrait y avoir une intervention de la part de la Banque Centrale anglaise, une intervention sur les taux d'intérêt. Nous l'avons appris hier et donc nous faisons face à une figure de retournement, une épaule tête-épaule inversée sur le GBPUSD. Nous allons le voir plus dans le détail. Donc aujourd'hui à 10h30, nous prendrons connaissance de la variation des inscriptions au chômage au Royaume-Uni. À 10h30, à la même heure également le taux de chômage au Royaume-Uni. Ensuite, dès cet après-midi à 14h30, l'indice des prix à la production de base et l'indice des prix à la production aux Etats-Unis. Donc voilà pour le calendrier économique du jour. Passons sans plus tarder à la plateforme Xstation 5. Donc devant vous, le dollar index qui refuse de franchir son plat de nuages et qui évolue toujours à l'intérieur du nuage. D'ailleurs, un RSI placé en dessous du niveau des 50. Donc là, le retour à la tendance baissière sur le biais vert est toujours d'actualité. Sur l'euro-dollar, nous avons une confirmation du franchissement de ce niveau, le niveau des 1.1312 qui est actuellement le support de la paire euro-dollar. Donc bien au-dessus du niveau des 1.1280. L'euro-CHF à présent, la paire de devises vient de réintégrer son range. Donc je vous rappelle que ce range est d'actualité sur la paire depuis juin 2018. Donc cela fait un peu moins d'un an que l'euro-CHF évolue dans ce range, évolue de manière latérale. Nous avons assisté à quelques pièges techniques, des fausses sorties notamment à ce niveau-là par le haut. Mais ici plus récemment par le bas et actuellement, nous avons une réintégration dans ce canal avec comme support le bas du range, mais également la Tenkan. Donc les cours pourraient nous donner un premier objectif par leur Kijun en palier. Donc le niveau des 1.1278 environ si l'évolution dans le range venait à être confirmée. Sur le GBPUSD à présent, nous sommes actuellement sur support le GBPUSD qui est sur cette ligne de tendance de long terme. Nous allons le voir immédiatement, cette ligne de tendance qui maintient les cours depuis assez longtemps à présent. Elle maintient les cours depuis 2016. Nous avons tenté de franchir cette ligne de tendance et nous avons assisté à une réintégration au-dessus. Donc sur support actuellement, mais également d'un point de vue technique, on peut envisager la formation d'une figure d'une épaule-tête-épaule inversée avec une ligne de coût. Donc la ligne de coût qui représente le niveau des 1.2735$ sur le GBPUSD. Donc si nous assistons à un franchissement de cette ligne de coût, l'objectif théorique serait placé sur la Kijun. Donc épaule-tête-épaule inversée sur le GBPUSD, nous surveillerons avec attention le franchissement de ce niveau. Et donc nous placerons à ce moment-là notre objectif théorique sur la Kijun. Donc épaule-tête-épaule inversée sur le GBPUSD. Je vous rappelle que nous avons appris qu'il pourrait y avoir une intervention de la Banque Centrale de la BOE très prochainement sur ses taux directeurs. L'USDCAD à présent qui évolue en territoire négatif après une sortie de nuages en journalier, mais également un franchissement de cette oblique. L'USDCAD qui pourrait aller chercher le niveau des 1.3221. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché actions sur les indices boursiers. Le DAX qui entame sa sortie de nuages, qui est haussier aujourd'hui à l'ouverture et a franchi cette résistance des 12.128. Donc un DAX qui est attendu lors de cette première partie de séance, légèrement haussier comme on peut le constater. À l'ouverture, l'US500 quant à lui qui poursuit sa traversée, qui poursuit son évolution haussière. Je vous rappelle que l'US500 avait franchi en données journalières sa Kijun en intégrant le nuage. Donc probable signal haussier. Il faut signaler tout de même que lorsque les prix évoluent dans le nuage, cela se traduit par l'équilibre des prix selon la terminologie Ishimoku. En revanche, sur du plus court terme, notamment en H1, l'US500 est sur support. Donc un support qui est représenté par sa Tenkan et sa Kijun. Donc un support qui devrait tenir les cours pour maintenir la hausse sur l'US500. L'indice russe à présent, qui est sorti de son canal haussier par le haut, poursuit sa hausse. Plusieurs objectifs. Je vous rappelle que l'indice russe a retrouvé ses niveaux de 2014 avant l'annexion de la Crimée. Et donc les sanctions qui avaient été appliquées sur la Russie. Donc un indice russe qui retrouve des couleurs après 5 ans en dessous de ces niveaux post-crise de la Crimée. C'est un marché émergent qui attire de plus en plus et qui peut être qualifié de marché refuge. Je vous invite à lire l'analyse qui a été publiée hier et que vous retrouverez en description de cette vidéo. L'indice chinois à présent, le CHN Composite qui poursuit sa hausse, qui était sur support sur ce niveau-là. Et qui a franchi sa Tenkan aujourd'hui. Donc il a poursuivi sa hausse et pourrait rejoindre le niveau de sa Kijun. Si aucune donnée économique concernant l'économie chinoise ne venait renverser la tendance. Bien entendu, toute évolution quant aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine pourrait renvoyer le CHN Composite sur le niveau de sa Tenkan. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières. Un pétrole qui ne parvient toujours pas à valider son franchissement du niveau des 50% de Fibonacci. Un Brent qui n'est pas parvenu à tester sa Tenkan journalière et évolue aujourd'hui en légère hausse. Donc un test du retracement 50% peut être envisagé pour le Brent. Retracement de 50% qui représente le niveau des 63,40$. Le café à présent a un repli qui est venu tester sa Tenkan. Donc cela peut s'expliquer par le rebond de l'USD BRL. Donc je vous rappelle que le café est extrêmement dépendant du Réal brésilien. Donc nous allons constater immédiatement en superposant les prix de l'USD BRL sur ceux du café en données journalières. Donc effectivement nous avons assisté à un rebond de l'USD BRL et un USD BRL qui a ramené le café à la baisse. Un café à la baisse qui est venu tester comme je l'ai énoncé précédemment. Sa Tenkan sur le niveau des 100,62$ le sac de café de 60 kilos. Donc voilà graphiquement l'USD BRL en données journalières avec Ishimoku. Un USD BRL qui a refusé de franchir son nuage et qui est venu chercher un support sur son plat de nuages. Et qui rebondit actuellement et pourrait venir chercher sa Tenkan en tentant de sortir du nuage. Donc nous suivrons avec attention cette paire de devises pour anticiper le mouvement sur le café. Je vous rappelle que sur le café nous sommes dans l'attente du franchissement de ce niveau. Les 105$ qui est un niveau qui a retenu, qui a empêché la progression des cours du café la semaine dernière. Le blé à présent. Donc le blé qui évolue sous résistance. Donc un blé qui était clairement haussier suite à des problèmes d'approvisionnement pour le maïs. Mais également le blé. Actuellement ces problèmes là ne concernent plus trop le blé. Mais sont principalement centrés sur le maïs. Donc effectivement aujourd'hui nous prendrons connaissance de données fondamentales concernant les matières premières agricoles. Alors habituellement donc il est très probable. Il est très probable de voir un retournement tendance suite à la publication de ce rapport. C'est quelque chose que nous avons déjà observé par le passé. Sachant que cette hausse était principalement justifiée par le maïs. C'est qu'effectivement le blé a trouvé une résistance majeure à ce niveau là. Donc si le rapport ne fait pas état d'une production très faible. Ce qui permettrait effectivement au blé de franchir ce niveau là. La tendance devrait s'inverser. Nous devrions assister à un franchissement de la Tenkan. Et les cours du blé devraient aller chercher le niveau de son palier de Kijun. Un palier de Kijun qui représente le niveau des 472,30$ pour le blé. Donc nous attendrons de prendre connaissance de ce rapport qui sera publié dès 16h. Et qui pourrait entamer l'inversion de la tendance. Donc un retour à la tendance baissière sur le blé qui pourrait venir chercher sa Kijun journalière. L'or quant à lui qui s'est stabilisé sous le niveau des 1330$ l'once. Donc un or à métal jaune qui est venu tester ce niveau là et qui a immédiatement retracé. Donc période de consolidation comme anticipé sur le métal jaune qui représente la valeur refuge par excellence. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour un nouveau Point Marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.